... Alors aujourd'hui, on va faire un burger qui s'appelle le réconfort d'hiver. Donc un burger bien consistant et surtout qui tient bien chaud. C'est un burger que tout le monde pourra refaire à la maison, c'est pas très compliqué. Ça prend un petit peu de temps, mais allez, si vous avez une heure et demie, deux heures devant vous, il n'y aura pas de souci. ... Carottes, giroles, Saint-Marcelin et viande charolaise, le tout le monde. Levé dans un onctueux pain maison. Rien de tel qu'un bon burger de saison pour affronter l'hiver. C'est ce que nous concocte aujourd'hui dans l'Ain, Jimmy Chevalier, le roi du burger. Chef à Bourg-en-Bresse, il est en France l'un des grands spécialistes de ce mythique sandwich. Jimmy a même été plusieurs fois récompensé et adoubé entre autres par Georges Blanc, chef triplement étoilé installé lui aussi dans l'Ain. Pour moi, la Coupe de France, c'est des super expériences. Et ça permet aussi de montrer à tout le monde ce qu'on est capable de faire. Ce qui me plaît surtout dans la restauration, c'est deux choses. Premièrement, la création, le fait de pouvoir faire des recettes et ça avec le burger, je m'éclate. Et la deuxième chose, surtout aussi, c'est le contact avec le client. L'idée, c'est vraiment de vendre du rêve et de faire plaisir aux gens. Originaire de Dijon, dès l'âge de 23 ans, Jimmy s'installe dans l'Ain. Un terrain de jeu idéal pour les cuisiniers, bien sûr, mais aussi pour les amoureux du terroir. Je suis tombé amoureux de l'endroit. L'Ain, je le déclarais comme une mini France. On a les plaines de lin, on a les étangs des Dombes, on a la montagne dans le pays de Jex. Vraiment, c'est très diversifié. Et au niveau de la gastronomie, du coup, c'est diversifié aussi. On a le poulet de Brest que tout le monde connaît au niveau mondial. Mais on a des fromages aussi d'altitude. On a vraiment de tout. Y compris pour notre burger du jour. En cuisine, Jimmy s'attaque d'abord aux carottes, au préalable cuite dans l'eau salée. On va les détailler assez grossièrement parce que nous allons les écraser ensuite. Et les carottes rejoignent une onctueuse crème de Brest. Alors la crème de Brest, elle est comme la région, elle est gourmande. Elle lit bien et elle est épaisse. Donc ça permet d'avoir quelque chose de fluide, mais quand même qui arrive à avoir une certaine consistance. Un peu de sel, un mélange d'épices pour encore plus de saveur. On a du paprika, de la coriandre, du curry, un petit peu d'herbe de Provence aussi. Et le chef émince finement un peu de ciboulette plongée au dernier moment dans la casserole. Pour qu'elle soit bien fraîche et qu'elle garde sa couleur et sa texture. Nous allons mettre un petit peu d'huile de piment de Brest histoire d'apporter un petit peu de peps. L'écrasé terminé, il est temps de s'attaquer à la sauce. Premier ingrédient, quelques échalotes que Jimmy émince finement. On va faire suer les échalotes dans l'huile d'olive. Un petit coup, on n'a pas besoin de coloration. Même chose pour les girolles, une fois bien nettoyé et le tout est déglacé à l'aide d'un vin blanc local, du chardonnay de Buget. C'est un vin qui est bien fruité, donc ça permet d'avoir une homogénéité. On n'a pas trop trop d'acidité, donc on garde quand même un certain équilibre dans la sauce. Ce vin, Jimmy l'a récupéré le matin même à deux pas du restaurant chez Aurélien. Salut Jimmy. Salut Aurélien, tu vas bien ? Oui, ça va bien et toi ? Ça va bien. Installé à Rémonas, Aurélien est viticulteur au cœur du Buget, une région historiquement viticole. Un passionné qui tient à faire découvrir à notre chef sa dernière invention, une première en France, le cidre de raisin. Je garde la recette un petit peu secrète, mais le résultat, c'est un jus pétillant à base de raisin, mais qui a ce petit goût de pomme qui est vraiment très original avec les fruits rouges du raisin, bien sûr. C'est léger en alcool, ça passe tout seul avec des crêpes, des gaufres ou éventuellement avec un petit burger de chez Jimmy. Ta santé. A la tiède. Après le vin, il ne reste plus qu'à récupérer le fromage de vache qui sublimera notre recette. Salut Fabien. Salut Jimmy. Un Saint-Marcelin. Plutôt frais, pas trop affiné. Voilà, pas trop affiné pour qu'il puisse être souple et qu'il fonde sur le steak. D'accord. Amoureux fou du fromage, Fabien propose ce qui se fait de mieux dans la région. Du comté, du bleu de Gex, du morbier, du Saint-Marcelin. Le tout fait au lait cru, évidemment. Ce qu'il y a de magnifique dans le fromage et dans le lait cru, c'est qu'on n'a jamais les mêmes goûts tout au long de l'année. Et c'est pas possible et c'est bien comme ça. Alors comme tous les fromages, en fait, en fonction de la saison, on va avoir différentes textures, mais on le voit aussi au niveau de la couleur. Regardez là un comté d'hiver, donc qui a 12 mois, et un comté du mois de mai. Ça sort de la même coopérative et on voit nettement la différence de couleur. A bientôt, salut Jimmy. Salut Fabien. Allez, retour en cuisine, où Jimmy, avant de s'occuper du fromage, prépare sa viande, l'ingrédient essentiel pour un bon burger. J'ai du charolais français à 15% de matière grasse. Un petit peu de sel. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire un beau saignant. Comme ça, quand on va couper le burger en deux, on aura un beau rouge au milieu. Pendant ce temps, les pains maison sont coupés en deux. Un bon burger, il faut toujours qu'il soit toasté. C'est pas brûlé, c'est bien coloré, c'est nickel. Enfin, le chef ajoute le Saint-Marcelin. Faut bien être généreux, hein. Les Bressan, c'est des gens généreux. On va légèrement fondre les fromages à la flamme, ce qui permettra de les colorer. Ce burger réconfortant, Jimmy l'accompagne de pommes-grenailles, cuites dans la graisse de canard. Notre équipe a adoré, à vous de tester.